Bonjour, c'est M. Ibrahim Li, je suis le PCA de la Fédération Pentium Dakaru. Nous sommes ce matin à Géjeouaï, au centre sauvegarde de Pekin Géjeouaï, pour remettre un lot de matériel aux écoles de Géjeouaï. Donc, il y a l'IF de Géjeouaï, M. Mendi, à ma gauche, et M. Mbaké Gueye, qui est le président de l'association partenaire locale de Pentium Dakaru à Géjeouaï, donc l'association de Géjeouaï. Donc ce matin, on était venu pour remettre un certain nombre de lots aux écoles. D'abord, un lot de savon en liquide, de savon et de matériel d'hygiène pour véritablement appuyer l'hygiène en milieu scolaire. Mais aussi, nous avons remis des rames de papier pour appuyer la qualité des enseignements d'apprentissage dans les écoles de Géjeouaï, notamment pour les évaluations standardisées. Mais aussi, nous avons remis un lot de servite hygiénique pour la gestion de l'hygiène de la masturisation à l'école. Ce n'est qu'un début, parce que c'est juste pour soulager les lycées et les collèges, ou bien les écoles, dans le cadre de la gestion de la masturisation. Mais nous avons un programme ambitieux de gestion de l'hygiène de la masturisation à l'école. Et nous allons commencer à Géjeouaï. Nous allons mettre dans un collège qui s'appelle le collège d'Aru-Salam des toilettes sensibles à la GHM, mais aussi un comité. Et ensuite, viendra ces serviettes-là pour véritablement pouvoir, véritablement gérer, en fait, les masturis à l'école. Donc, globalement, voilà ce qui nous a réunis ce matin. Mais je voudrais passer la parole au président de l'association de Géjeouaï, qui représente la fédération Pentium Dakaru ici, avant, en tout cas, de passer la parole à l'inspecteur, qui véritablement est aujourd'hui le récipiendaire. Parce que Pentium Dakaru travaille avec les IF, qui, eux, à retour, dotent ces écoles-là, de ces serviettes-là. Mais nous avons un protocole avec les IF. Nous faisons beaucoup de choses avec les IF dans le cadre de l'éducation et de la formation. Merci. Pourquoi vous avez ciblé Géjeouaï ? Bon, nous avons ciblé Géjeouaï parce que l'ONG Pentium Dakaru est une fêtière de six associations. Dalifor, Camberin, Wokam, UOF, C.B. Khotan et Géjeouaï. Géjeouaï, donc, est un membre de l'ONG Pentium Dakaru. Mais aussi, je l'ai dit dans l'endroit de mon propos, en tout cas, les acteurs de Géjeouaï sont très proactifs. Les autorités déconcentrées, les autorités décentralisées, les autorités de l'école, au niveau communautaire, ils sont véritablement, ils répondent présents à chaque fois que Pentium Dakar les sollicite et nous voulons de répondre. C'est pourquoi, vraiment, on privilégie, dans l'ensemble de ces associations, nous privilégions l'association de Géjeouaï. Est-ce que c'est la première édition ou bien vous avez l'habitude de le faire ? Bon, nous en avons fait plusieurs fois. Donc, pour les kits d'hygiène, nous l'avons fait depuis 2017. On est en train de remettre des kits d'hygiène. Pour la GHM, ça fait la troisième ou la quatrième fois. Pour l'appui en matériel, pour ce qui concerne les rames de papier, peut-être c'est depuis l'année dernière, mais avant, on a donné des matériels de reprographie, on fait des cours de renforcement, nous encadrons les assistants communautaires dans le cadre de la rémédiation. On fait, en tout cas, un paquet de choses et on est en train de les faire depuis longtemps. Je suis le président du conseil d'administration de l'association 1177 de Géjeouaï. Je suis le président de la Fédération Péntium Dakar de la localité. Alors, je suis le président de la Fédération Péntium Dakar et je suis le président de la Fédération Péntium Dakar pour qu'on participe à l'inspection, avec tout ce qui est de l'archiétation. Pour qu'on a On peut faire des équipes d'hygiène. Si on a un équipe d'hygiène, plus il faut que la zone de l'Eau de Javel, Grésil... Il faut faire idaure pour la école une nouvelle. On sait aussi que un jeune... Il faut donc mouiller... Pour mouiller, il faut s'étendre... C'est pour nous qu'on veut accéder à l'école... Il faut éviter, nous allez plus le temps... On veut vivre avec l'école, en Chauveinec, de l'école partenaire, école primaire, école prescolaire... mais aussi 11 collèges qui sont ici au niveau de l'école la fédération 28 Dakar a apporté chaque fois pour les déjeuner mais au-delà d'être déjeuner, les feuilles blanches parce qu'on ne sait pas qu'ils ont besoin de la nourriture mais aussi les jeunes qui ont apporté des services hygiéniques ça a été fait et depuis 2017, ils ont apporté l'école ils ont apporté l'école, ils ont apporté les filles au niveau de l'école ce qui est fait, la fédération 28 Dakar a apporté le financement et le budget pour les déjeuner, les autorités sont en place je suis le préfet, le inspecteur, M. Mendeby ils ont apporté les acteurs de l'éducation les travailleurs ont apporté les filles ils ont apporté les filles à l'école ils ont apporté la vente, ils ont apporté les filles ils ont apporté les résultats ils ont apporté les filles ils ont apporté le travail quand on a un service hygiénique quand on a un service hygiénique est-ce que le système de courroux ça a été fait pour utiliser les services hygiéniques ? Effectivement, il y a un dispositif pour accompagner les écoliers de l'École. C'est parce qu'on est seul. Parce que si on ne peut pas s'occuper de l'École, on ne peut pas s'occuper de l'École. Si on ne peut pas s'occuper de l'École, on ne peut pas s'occuper de l'École, on ne peut pas s'occuper de l'École. Donc, il y a un accompagnement pour l'École, et on ne peut pas s'occuper de l'École. On ne peut pas s'occuper de l'École et l'inspection. Et ça aussi. La Fédération, il y a une grande affaire pour nous. Nous devons nous aider à couper de l'École. Nous devons nous aider à couper de l'École. C'est carrément pour cela. Nous devons nous aider à l'École et l'École. L'École, incha'Allah, sera une fois plus tard, pour que nous devons continuer à travailler ensemble. C'est le dernier mot de remercie, Marc. Oui, mais le centre du Bâhre, avec la Fédération Pentium Dakar, nous, en tant qu'association B9Fi, membres en l'École. Nous devons nous aider tous les�oles chaque année à l'École. Ils nous aurontuş, en tant que Présidents de l'Association. Nous avons pansé tous les sous-parts pour les munitions de l'École. Nous devons nous aider à venir à l'École. Nous devons nous aider à l'École en l'École, nous devons nous aider à l'École. l'inspecteur de mine qui représente le jour de l'État. Nous sommes avec les principaux de collège, et aussi les directeurs d'école. Donc nous avons tous les décentres, les décentres, les décentres de l'État. Nous avons également fait le partenariat. Nous pouvons continuer. Et puis, nous sommes avec les conseils de l'État. Si, M. Lee et M. Gueye, qui n'ont ménagé aucun effort, et qui continuent à le faire depuis si longtemps. Donc, de par leurs actions, ils contribuent grandement à booster les performances des élèves. Parce qu'on sait que dans toutes les écoles, dans tous les établissements aussi, que ce soit les SM, les écoles élémentaires comme ça, donc parfois les enfants sont confrontés à certains problèmes, notamment les filles, qui sont souvent confrontés à des problèmes de règles comme ça. Donc, il faut vraiment qu'on leur vienne en aide. Bon, c'est ce qui explique la distribution des serviettes hygiéniques. Il y a aussi le problème des devoirs. Parfois, les SM, surtout, ont des problèmes pour pouvoir faire des devoirs. Parce que ces devoirs-là nécessitent beaucoup de moyens, notamment les rames de papier. et c'est pourquoi aussi, eux, ils leur viennent en aide. Bon, pour faciliter un peu le déroulement des enseignements apprentissages. En dehors de cela aussi, bon, véritablement, je crois que il y a aussi les... Les bouteilles, les bouteilles, les bouteilles de MADAR comme ça. Donc, vraiment, tout ça contribue à booster les performances des élèves au niveau des examens, notamment le BFM, le certificat de CFE, le certificat de fin d'études élémentaires pour les élèves de l'école élémentaire. Donc, c'est pourquoi aussi, nous prions vraiment pour que ce soutien continue, pour que ce soutien puisse s'établir dans la durée. Et nous prions aussi pour que Dieu aussi vraiment leur donne les moyens, toujours les moyens, la santé aussi, de pouvoir réaliser ces efforts vraiment qui sont douables. Voilà, de façon à ramasser ce qui me tient à cœur. Et je remercie aussi encore une fois de plus cette organisation, cette ONG, à travers ces veillants donateurs et qui se sont saisis de leur partenaire pour nous venir en aide. Et M. Colli aussi, vraiment, je sais qu'il sera très content parce que celui qui aide ton IEF, ta circonstitution scolaire, donc tu n'as qu'à la remercier et prier pour lui. C'est pourquoi aussi, lui-même, il devrait venir, mais au dernier moment, il a eu un empêchement parce qu'il m'a dit qu'il était souffrant. C'est pourquoi je suis venu. Et je saisis encore une fois de plus cette opportunité pour remercier tous les principaux aussi parce qu'ils sont venus massivement, tous les directeurs aussi qui sont venus massivement parce que tout le monde est intéressé. C'est la conjugaison de tous ces efforts-là qui va faire que nous puissions vraiment avoir des résultats escomptés. Voilà, merci. Salaam aleykoum. Manele Ibrahimo Diok, du directeur de l'école Njarkadjani, l'école élémentaire Njarkadjani. C'est la conjugaison de la Côte d'Ajali. C'est la conjugaison de la Côte d'Ajali. C'est la conjugaison de l'école Njarkadjani. pour faire des dons hygiéniques. Les dons, c'est destinés à nos élèves. Les dons, c'est destinés à nos élèves. Ils sont des sabres, des eaux de javel, des serviettes hygiéniques, des grésiles. Vraiment un tas de loups. Nous avons appuyé les écoles. C'est ce que nous continuons à remercier beaucoup, parce que nous avons fait des goulets. Nous avons fait des goulets. Voilà plus de 5 ans. Nous avons fait des goulets depuis 7 ans. Nous avons fait des goulets. Nous avons fait leur accompagner dans ce sens-là. Chaque année, à pareil moment, nous avons fait des goulets. C'est une higiene. Et qui dit higiene, sur le plan scolaire, vraiment, nous avons fait une higiene dans les égoles. On sait que, que si on a un homme normal, on a fait des goulets, Nous avons appuyé à travers nos leçons, nous inculquer le cycle menstruel, l'éducation mensurelle, tout ce que nous avons fait, c'est grâce à Pintum que nous félicitons, nous félicitons véritablement, nous nécessitons de féliciter et de remercier. Donc nous sommes en accompagnement, c'est vraiment pérenne, quelque chose de pérenne. Nous savons comment c'est utile pour nous et pour nos enfants, nous nous pérenniser toujours dans ce sens-là, et au service aussi des enfants, c'est pérenniser ce partenariat-là. Vraiment, nous nous remercions de remercier. Merci. 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 Merci.